Je m'appelle Alita Vazoglou. Je suis la fille de Françoise. Je fais beaucoup de danse. Je fais quoi, Aline, des ateliers dans des écoles. Éducation nationale... Il y a un agrément de l'éducation nationale pour intervenir dans les écoles. Après, j'ai fait aussi un livre. C'est un double livre. Il y a juste une trismique normale mais ordinaire, c'est la phrase d'Aga qui a dit dans son entretien. Et dans l'autre, c'est juste Alita Vazoglou avec tout mon parcours, tout que je dis et les 21 mots. Oui, c'est-à-dire que tu as choisi 21 mots à partir desquels tu voulais dire des choses. Oui. Et j'ai eu une bourse Aide à la Recherche au CMD de Paris. Si je commence comme toi, je suis ta maman. Moi, je suis à l'origine une enseignante du premier degré, donc de la maternelle au CM2 et une formatrice pour les futurs enseignants. Dans ce parcours professionnel, j'ai eu une spécialité éducation artistique et culturelle et danse à l'école. J'ai commencé à danser en amateur assez tard pour moi, très tard pour certains, c'est-à-dire à 35 ans. Mais je m'y suis plongée complètement avec les classes que j'avais en charge à ce moment-là, les étudiants que j'accompagnais dans leur formation. Et donc, on a eu ensuite un parcours amateur parallèle. C'est-à-dire que tu avais ton parcours de danse et moi, j'avais le mien en amateur. Et puis, il y a maintenant une petite dizaine d'années, un concours de circonstances a fait que ça a déclenché l'envie de danser ensemble. Et de la rencontre avec le département de danse de Paris 8, pour moi, est née l'idée de créer une association qui s'appelle Art 21. Association Regards Trésomie 21. Notre intention, c'est de partager tout. Donc, au fur et à mesure, on essaie de défricher, mais on partage la pratique de la danse. Donc, on travaille avec une même danseuse et chorégraphe depuis le début pour avoir un travail au long cours. Et la danseuse et chorégraphe avec laquelle on travaille depuis le début s'appelle Nathalie Hervé. On partage aussi les pratiques d'animation d'ateliers. C'est-à-dire qu'on co-anime des ateliers. Les ateliers enfants et aussi des ateliers adultes. Donc là, on est toutes les deux, mais on est dans un ensemble. On essaie de varier un petit peu les binômes qui interviennent. Donc, il y a Agathe, effectivement, Agathe Lacorme, qui intervient aussi avec nous en atelier. Agathe Lacorme, j'ai 37 ans. Je suis en couple. Je suis tricotante par la pièce de François Alice. Et je suis ravie avec elle et sa mère. Donc, je suis fière d'elle. Alors, dans le spectacle, en fait, Agathe, comment je fais dans la colère ? Elle, elle me donne aussi des gestes. Donc, elle me donne un peu de force. Mais par contre, il y a aussi la lettre d'amour. Ça, Agathe, elle aime bien. Bah, elle, toujours. Quand je ressens à moi-même pour voir la pièce qu'elle a fait, le collègue, crié, le loup. Donc, elle aime bien. Des grimaces. Et la danse... Bah, elle t'en fait, quand même. J'ai fait la danse de country. Et aussi la danse hip-hop et de classique. J'ai beaucoup de danse, donc... Et aussi, le dernier, je fais la danse contemporaine avec Françoise. J'aime bien que Françoise a fait pour nous. Donc, je suis très heureuse avec elle. Pour moi, c'est mon plus cadeau de ma vie. Ça raconte entre une mère et une fille. Ça raconte deux portraits différents. Par l'amour d'une mère et par l'amour de sa fille. Il y a aussi des moments de rire. Oui. Et de... De tension. De tension, de colère, de... Voilà. De tendresse. Je crois que ça... Ça parle un petit peu de toutes les facettes de notre relation. Mais du coup, ça parle aussi beaucoup de... De la relation en général. C'est de la relation à l'autre. De la relation à soi. De... De l'autonomie possible dans une relation aussi. De... Enfin, voilà. Je crois que c'est bien au-delà de... C'est bien au-delà et de la question du handicap. Et de la question mère-fille. Il y a un moment aussi... Je peux dire aussi la lettre d'amour. Parce que je l'adresse à Agathe. Parce qu'elle est aussi importante pour moi. Et puis importante dans la pièce. Et importante dans la pièce aussi. Elle a un rôle dans la pièce. Voilà. Qui... Parce qu'elle fait partie... De ta vie. Et du coup, un peu de la mienne aussi. C'est vrai. Voilà. Ah bah moi, la danse, c'est important pour moi. La danse, euh... On peut s'exprimer en dansant. En tout cas, moi, quand je te vois, j'ai l'impression que l'endroit de la danse et l'endroit même du plateau, c'est un endroit comme si c'était chez toi. Comme si c'était un endroit dans lequel tu te sentais toi-même. Bah oui. C'est pour ça que... Je vais en faire aussi des pièces pour me sentir chez moi. Je pourrais, tu vois, faire... Moi, c'est ça que je veux, c'est de faire des pièces. Oui. En fait, ton envie, c'est de devenir chorégraphe. C'est ça. Voilà. Enfin, ton projet. Oui, mon projet. Ton projet. Et moi, je crois que c'est ce qui me permet d'être vraiment présente à l'instant. Voilà. Je dirais ça. Et après, ce serait trop long d'essayer d'expliquer, d'analyser pourquoi, mais il y a quelque chose d'un peu vital. Alors moi, je vous livrerais bien une question toute simple, mais qui apparaît beaucoup pour moi aussi par rapport à la pièce. C'est que cette idée de mixité entre, je dirais, le monde des valides et le monde du handicap, c'est pourquoi nous rencontrons-nous si rarement ? Et pourquoi nous privons-nous de ces rencontres ?